Après Beni et Boutembo, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse s'accompagnait des jeunes leaders des différentes structures du nord Kivu et du sud Kivu. Francine Mouyumba s'est rendue à Rouchourou. A son arrivée, elle est accueillie par sa majesté le Mouami Diedonendéze, les jeunes et toute la population de Rouchourou, jusqu'à la résidence de l'autorité coutumière. Après avoir échangé avec le Mouami, les groupes des jeunes, les femmes, la société civile, Mouami Diedonendéze lui a offert une visite guidée au nouveau stade, portant le nom de Mouami Diedonendéze II, avant d'aller au bureau du territoire de Rouchourou pour un entretien avec l'administrateur de cette entité, Justin Moukagnan. Toute la délégation prend la direction de Bounagana, consoler la famille de feu-chef de Goupma Djomba, Boniface Nouirahé, assassiné en mai 2015 par des bandits voleurs à mes armés. Francine Mouyumba, le Mouami Diedonendéze, l'administrateur des territoires, les jeunes et même la famille du défunt se sont rendus là où ils reposent à jamais pour rendre hommage à Boniface, lui qui avait accueilli la présidente de l'IPJ et sa délégation en 2013 à Bounagana. C'était lors de sa mission de sensibilisation des jeunes pour la consolidation de la paix avec les jeunes leaders du pays des Grands Lacs. Le jour suivant, la présidente de l'IPJ et les jeunes de Rouchourou sont allés réaliser les objectifs qui se sont assignés en 2013. C'est notamment l'acquisition d'un terrain pour la construction d'une maison des jeunes pour la consolidation de la paix, terrain obtenu grâce au concours des autorités locales et les ressources mobilisées à travers quelques notables de Rouchourou. Nous sommes très heureux que cette promesse que vous aviez donnée à la jeunesse de Rouchourou soit aujourd'hui matérialisée. Notre vœu, c'est de voir cette salle de réunion avec ses bureaux annexes être construit pour que la jeunesse du territoire de Rouchourou se rassure et contribue pleinement au développement et à l'essor de ce pays. Une fois encore, la présidente de l'IPJ contribue à la construction de ses centres et des jeunes pour la consolidation de la paix chèrement acquise avec 25% de son salaire annuel. Elle a un appel au gouvernement et autres notables de Rouchourou de s'impliquer pour permettre aux jeunes d'avoir cette maison le plus tôt possible. C'est une journée qui me rappelle beaucoup de choses. C'est une journée de tristesse parce que vous savez, on a des gens dans ce pays, mais les gens de bonne foi sont très peu. Donc ce que Françon Mouyumba vient de faire aujourd'hui, ça marque l'histoire du territoire de Rouchourou. Vous savez, après la construction de cette salle, la jeunesse va se rassembler ici. Il y aura des ballets culturels ici. Cette salle va bannir les tribalismes au sein de la jeunesse, va créer une cohésion au sein de la jeunesse, comme elle-même l'a dit, qu'elle est une dame de cohésion. Et voilà la cohésion qui va commencer et qui va se développer au sein de cette salle. Un autre gain qui s'est ajouté aux objectifs, c'est l'obtention des 200 hectares de terres arables pour les projets agricoles de jeunes, dont de sa majesté le Moimindézé pour que les jeunes de Rouchourou se prennent en charge. L'une des priorités du programme lié à la consolisation de la paix. Réjouis par ces gestes, Françon Mouyumba et toute la délégation se sont rendus sur le lieu pour visiter ces hectares. C'est les chefs de groupements modestes et cabouris qui les présentent aux bénéficiaires. Une grande satisfaction que nous pensons témoigner au Moimindézé Bouchard, la réception de ces 200 hectares pour les projets d'agriculture. Vous savez que le président accorde une attention très particulière à la sous-région, post-conflit. Et donc nous pensons qu'intégrer la jeunesse dans les activités de l'agriculture est une façon, un, de réduire le chômage, mais aussi de cesser leur intégration dans les groupes armés. Donc c'est ici une occasion vraiment d'adresser un remessement sans faille à l'endroit du chef Coutumier de Bouchard. D'ailleurs c'est une grave erreur, c'est une grave erreur que de croire que l'emploi c'est seulement les fonctions politiques ou de devenir député. Ici c'est une occasion de prouver aux jeunes que nous sommes en mesure de créer la richesse à base de l'agriculture. Les chefs de l'État ne cessent de le rappeler. C'est ici pour nous aussi une occasion d'interpréter le gouvernement, de récidiver, c'est-à-dire de réitérer l'exemple de Bouchard-Galoso ici avec la participation de la jeunesse. Donc nous demandons aux chefs de l'État et aux premiers ministres de venir faire les projets Bouchard-Galoso 2 ici. Il n'y a pas de saut métier. Il ne faut pas négliger le travail qui est là. S'il n'y a pas encore le travail, on doit d'abord faire ce qui est là et qui crée le travail ? On attend seulement qu'on nous crée le travail, on peut aussi créer le travail. À partir de ça on peut créer le travail. Moi je pense qu'il n'y a pas de saut métier, nous devons qu'il t'y fait tous. Les autorités, on va travailler avec les jeunes eux-mêmes pour nous permettre de voir comment nous pouvons avoir des champs pareils dans toute la République, dans toute la province. Et je pense qu'avec l'implication des jeunes, nous pouvons faire décoller le pays. Les jeunes sont capables de contribuer énormément au développement du pays. Les jeunes sont capables de consolider la paix si et seulement si cette jeunesse est soutenue. Bukangalonjo a commencé à produire à Kinshasa. Et je pense qu'avec ça, si nous pouvons multiplier les initiatives comme Bukangalonjo dans toute l'étendue de la République, et surtout si les jeunes s'impliquent, je pense que nous pouvons aller loin. Et que les jeunes eux-mêmes puissent travailler dans ça, il ne faut pas les mettre d'oeuvre extérieure. Il manque qu'on nous crée le travail, on peut aussi créer le travail. Pour la présidente de l'UPJ, il ne reste qu'à mobiliser les gouvernements de la République et les investisseurs internationaux à s'intéresser au projet de Routchourou afin d'assurer l'autoprise en charge des jeunes. Un geste qu'elle aimerait s'étendre dans toutes les provinces de la RDC où les jeunes doivent devenir des créateurs d'emplois pour d'autres jeunes. Et pour rendre agréable cette mission, avant de quitter Routchourou, la présidente de l'UPJ et toute son équipe étaient invitées d'honneur du Moami Ndeze. Après avoir réuni toute la population à qui il présente ses hôtes, ils ont partagé un repas au cours duquel l'état du territoire était fait. Une séance qui sera suivie par les hommages devant la tombe de feu Moami Ndeze Rougabou 2. Un moment de partage culturel avec l'exhibition d'un tollé était le clou de la journée de la présidente de l'UPJ qui quitte Routchourou dans le Nord-Kivu pour Kalei au Sud-Kivu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !